mais d'un autre côté Tyron Woodley ça a été terrible de voir ça pour les fans comme pour ceux qui le suivent depuis très longtemps parce que là véritablement on a eu l'impression qu'il n'avait soit pas envie d'être là ou tout simplement qu'il subissait dès le début du combat ouais ça fait donc deux combats que Tyron Woodley clairement il n'est plus que l'ombre de lui-même honnêtement c'est si Gilbert Burns et Kamaru Usman n'avaient pas poussé le combat et si c'était Tyron Woodley contre Tyron Woodley on avait un Adesanya Romero sur les deux derniers combats en fait parce qu'il ne tente rien réellement il a toujours reculé contre la cage parce que c'est là où il est censé être le plus dangereux mais en réalité de plus en plus on se rend compte que les combattants qui sont bons techniques, patients et qui savent y faire en fait ils ne prennent pas vraiment de risque face à Tyron Woodley quand le style aussi se marie bien et c'est vrai que Kamaru Usman et Gilbert Burns ont mis la pression ils ont été patients mais puissants techniques et ils ont imposé leur pression et leur rythme et Woodley il a reculé il n'a quasiment rien tenté du combat il était timide il n'a utilisé que son anglaise donc évidemment il était prévisible au possible et il s'est fait timer sur tout un tas de trucs et voilà de l'anglaise même pas vraiment beaucoup de feinte il recule, il doute, il ne fait rien il n'est pas actif c'est vraiment un fantôme maintenant en fait Tyron Woodley il est évidemment dangereux mais voilà il serait dangereux probablement s'il était face à quelqu'un qui est un peu moins parce que c'est quand même un vétéran Gilbert Burns quelqu'un qui serait un petit peu moins assuré et confiant dans les armes qu'il apporte et puis le temps qu'il peut mettre en marche ça pourrait marcher mais là contre des gars comme Kamaru contre des gars comme Gilbert Burns maintenant ça ne marche pas en fait donc je ne sais vraiment pas où va Tyron Woodley parce que ce n'est pas un problème physique je pense que c'est juste un problème où il n'a plus envie en fait il a été champion il a eu sa carrière je pense que maintenant il vient un petit peu pour toucher le chèque très honnêtement et en fait il dit lui-même c'est vraiment dégueulat ou pas l'image et le son ? ça me passe quand même le son est impeccable l'image est un petit peu moyenne j'espère que nous pardonnerons les auditeurs pour les auditeurs de toute façon c'est royal comme d'habitude enfin royal comme d'habitude mais ouais bon s'il y a le son mais oui donc c'est vrai que je pense que c'est la fin de carrière pour Tyron Woodley et pas parce qu'il n'est plus là physiquement il est ruiné il est machin même si bien sûr il est sûrement blessé de toute part mais c'est simplement une histoire de motivation et maintenant c'est juste qu'en tant qu'ancien champion il a probablement un bon contrat quand il vient quand il vient toucher un peu d'argent pour combattre mais il n'a plus la motivation mais maintenant ça va changer non ? ah oui bien sûr oui bien sûr parce que ce que je veux dire c'est que pour moi ce qui est assez triste avec Tyron Woodley je pense que c'est pour ça aussi que la plupart des gens ont réagi par rapport à ça et nous ont envoyé tous ces messages c'est parce que il y a un certain nombre d'athlètes par exemple B.J.Penn qui restent bien trop longtemps et une fois qu'ils sont sur cette défaite consécutive comme Anderson Silva on dit là vraiment il faut arrêter Tyron Woodley il était numéro 1 Dean Thomas son coach qui est donc parti d'ATT avait dit ce qui va se passer c'est soit on tente un nouveau run vers le titre ou s'il y a une nouvelle défaite peut-être qu'on parlera de retraite mais quand vous êtes numéro 1 que vous sortez d'une défaite contre Kamar Ousman qui n'a absolument rien de honteux ça veut dire que vous êtes toujours entre guillemets compétitif et puis là il devait affronter Léon Edwards enfin bref tout portait à croire qu'on allait vers une revanche face à Kamar Ousman et là comme tu le dis en l'espace d'un combat on est passé de vraisemblablement ça va être une revanche il est favori à là il faut quand même prendre sa retraite et c'est peut-être ça qui est le plus désarçonnant entre guillemets parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que Tyron Woodley certes 38 piges que tu aies cette impression de jour et de nuit ben ouais parce que déjà premièrement un truc qui n'est pas alarmant mais dans le sens c'est une alarme vers la retraite c'est que lui-même Tyron Woodley a dit en post-combat en après-combat je suis étrangement en paix en fait avec tout ça alors que je viens de me faire botter le cul c'est quand même on ne va pas se mentir là c'est une autre manière de dire bon en fait si c'est la fin c'est la fin c'est pas très grave donc c'est vrai que c'est pas vraiment la motivation qu'on entend généralement dans la bouche de quelqu'un qui est motivé comme jamais qui veut repartir vers la ceinture etc et les performances c'est vrai c'est pas comme s'il avait perdu son menton c'est pas comme s'il était aussi bon qu'avant mais clairement il s'est fait dépasser par une nouvelle génération c'est juste que là c'est vraiment lui le problème j'ai l'impression c'est vraiment lui qui voilà il est plus vraiment là il est voilà il est là mais le vrai Tyron Woodley qu'on a connu de ce run vers le titre et encore son run vers le titre je vais pas réécrire l'histoire mais je l'ai pas trouvé non plus il a ok je sais pas comment dire non non il l'a joué stratégique il l'a joué stratégique il l'a sagement attendu parce que Dana Moët lui avait promis le title shot et par contre cette super performance contre Robbie Loller et puis ensuite un Reign que l'on connait mais je suis d'accord avec c'est ça dans le sens où c'est pas un run vers le titre comme Kamaru Usman où vous nettoyez la catégorie et ensuite ou même aujourd'hui les Léon Edwards les Burns où il y a 6-7 victoires consécutées et vous faites bon bah ok filez lui le title shot parce que là sinon il va nous supprimer toute une génération où Lé il a sagement attendu enfin sagement attendu il a quand même battu les Léon Edwards mais il a quand même bénéficié du fait qu'il fallait un challenger et que c'était lui le prochain bien sûr ouais en fait c'est ça avec les challengers que t'as cité avant il y avait vraiment cette notion d'eux ils sont indéniables c'est des rouleaux compresseurs et dans la catégorie voilà ils font le ménage pour qu'il n'y ait plus aucune saleté qui puisse venir s'en prendre à eux tu vois pour essayer de de négocier à leur place une un title shot là vraiment il a c'est assez marrant parce que finalement c'est assez c'est un joli miroir de son style de combat qui certes il a comme dirait Fernando Lopez la cacahuète qui est l'interrupteur ultime mais il a quand même été tout le temps tout le temps tout le temps très tactique très réfléchi même dans sa même dans sa manière de gérer sa carrière d'ailleurs les fans lui ont souvent reproché Dana White lui a souvent reproché mais kudos à lui ça a marché il a été champion et il a défendu son titre donc tant mieux pour lui énorme longévité aussi parce que mine de rien petit point statistique Theron Oudley est le plus le champion welterweight le plus âgé donc lors de sa défense de ceinture face à Kamar Ousmane jamais un champion welterweight à l'UFC n'avait été aussi âgé voilà ah ouais mais attends mais pourtant c'est pas très vieux c'est quoi ça c'était genre 35-36 37 piges ah il a 37 c'était il avait 7 ans complètement là il a 38 ans et donc il avait 37 ans ah bah la vache tu vois je pensais même pas il fait jeune je sais pas il a mangé pas mal de soupe mais c'est vrai que en fait c'est ça le problème avec Theron Oudley c'est pour ça que personnellement j'ai jamais été ultra fan du bonhomme parce que c'est toujours excitant d'avoir quelqu'un qui peut te mettre KO comme ça sur un coup même s'il est un peu attentiste le reste du temps c'est excitant quand il met le KO quand il le met pas ça l'est un peu moins et ça peut très souvent faire des trucs un peu chiants et après même en dehors de la case j'ai jamais été vraiment fan à du bonhomme personnellement on sait tous que vous écoutez ces morceaux de rap mon cher on le sait tous tu vous as écouté les morceaux ? j'ai essayé j'ai commencé à saigner les oreilles donc très rapidement j'ai reposé mes écoutes ah ouais vraiment objectivement c'est pas terrible on va dire vraiment c'est pas terrible mais bon et en plus oui voilà c'est un truc d'ailleurs très bonne transition il a fait aussi beaucoup de trucs en dehors de la cage il a fait du cinéma il a fait du rap il est analyste et il est sur pas mal de bureaux à la télé donc il y a aussi peut-être ça quand même c'est énorme donc il a il a toujours très bien géré mais c'est vrai que voilà après qu'il ait été champion il y a forcément aussi il avait une position qui forcément écornait un petit peu sa motivation c'est obligé en fait et on peut pas lui vouloir parce qu'on est humain on aurait probablement fait la même chose quand tu as un peu du bif qui tombe avec plein d'opportunités hors de la cage pourquoi est-ce que tu les prendrais pas sachant que t'as déjà atteint ton nirvana en étant champion honnêtement je comprends tout à fait mais c'est vrai qu'en revanche ce que ça veut dire c'est que là je vois pas pourquoi pour quelle raison et il repartirait en fait pour quelle raison il arriverait à rebondir et à repartir pourquoi même lui le voudrait donc je pense qu'effectivement c'est la fin pour Wigley exactement complètement il arriverait à rebondir